Bonjour à tous les Breakers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, présentation, custom et test en avant-première d'un futur véhicule du DLC, Drug Wars. Et on va démarrer avec celle qui a été le plus demandée, la Tundra Panther. J'en avais déjà un petit peu parlé dans la présentation de tous les véhicules du DLC. Si vous avez raté la vidéo, je vous mettrai le lien bien évidemment dans la description. Et donc, ce véhicule, je vous redonne quand même le prix, elle coûtera 2 170 000 GT Adelaire et sera en vente chez Legendary Motorsport.net Donc, bien évidemment, ça a été, comme je vous l'ai dit, la plus réclamée. Donc, je me devais de commencer par celle-ci. Évidemment, cette Tundra Panther, vous l'aurez compris, est pour les fans du modèle. Et donc, une Alpine A110. Voilà. Donc, il y en a beaucoup qui vont me dire, ah, ça fait plaisir de voir une Française. Bah non, les amis, il y en a déjà quelques-unes de Française dans GTA, comme les Bugatti, par exemple. Et il y a même la Citroën DS qui est dans GTA Online. Donc, on a quand même pas mal de Française déjà. Et écoutez, c'est du coup un très, très joli modèle qui est franchement très, très bien réussi. Très joli. Alors là, j'ai mis une couleur au hasard pour le spawn du véhicule. Et franchement, ça ne lui va pas si mal que ça, cette couleur bronze là un peu. Franchement, elle a un look d'enfer. Les jantes d'origine sont vraiment sympas dessus. Donc, franchement, vraiment jolie cette voiture. Et je comprends qu'il y en ait beaucoup qui aient hâte de l'avoir dans GTA Online. Allez, on va aller du côté des portes ouvertes. Voilà, comme ça, je ferai comme ça. Maintenant, je mettrai deux modèles à chaque fois. Ce sera plus simple et plus fluide pour moi aussi dans mes montages. Et donc, du coup, pas de moteur à l'avant. C'est puisque c'est un coffre qui est à l'avant. Les moteurs sont situés à l'arrière. Vous allez voir, il y a une petite surprise. Alors, c'est peut-être un bug qui est sur ma voiture. Ma voiture, c'est assez étrange. Mais vous allez voir qu'il y a un petit souci sur cette voiture. Je ne sais pas comment ça se fait. Allez, on regarde un petit peu l'intérieur quand même déjà. Bon, un intérieur qu'on a déjà vu. Mais qui a été, j'ai l'impression, qui a été remodélisé exprès pour cette voiture. Pour le rendre un peu plus sportif. Vous voyez avec le pommeau en alu. Même le tableau de bord qui a été retravaillé. Qui a été rajouté avec un écran tactile. J'ai l'impression que c'est un intérieur qu'on connaît déjà. Mais qui a été un petit peu retravaillé. Même si après, ça reste assez mal détaillé. Vous voyez le frameur, on voit clairement que c'est une image. Les sièges, si vous regardez là, on voit qu'il y a des images en dessous. Bon, même là, franchement, la poignée de portée et tout. Ils auraient pu la modéliser un peu mieux. On voit bien qu'au niveau de la fermeture qui colle au tableau de bord. On voit que c'est une image aussi. Il n'y a pas de relief. C'est un petit peu dommage de gâcher ce modèle-là comme ça. Mais bon, écoutez. Donc, bien évidemment, c'est une de place. Et vous allez voir des gros gros disques à l'avant et à l'arrière. Franchement, les jantes, elles sont vraiment belles d'origine. Vraiment, elles sont super bien réussies. Il faut vraiment qu'on puisse les customiser et changer les couleurs sur les jantes. Ce serait cool. Donc, comme vous allez le voir, même à l'arrière, il n'y a pas de moteur. Donc, cette voiture aurait-elle pas de moteur ? J'ai l'impression qu'ils l'ont mis en fait. Parce que normalement, le moteur de la 110 est situé là, ici. Sauf que là, j'ai l'impression qu'ils l'ont mis entre le coffre arrière et la vitre arrière. Donc, probablement en dessous de la vitre arrière. C'est assez bizarre de ne pas voir un moteur sur un véhicule. Je ne sais pas si c'est un bug ou pas. Mais on verra de toute façon au moment où elle sortira sur le online. Mais c'est la première fois que je vois ça. Depuis que je fais spawn des véhicules sur GTA 5 PC. Donc, assez étrange. On passe sur ce côté-là. Donc, pour voir le côté chauffeur. Donc, un volant d'origine pas ouf. Mais bon, à la limite, ça peut aller. Et puis, un compteur basique, clairement. Bon, à l'intérieur, franchement, ils auraient pu faire mieux pour ce modèle-là. Je suis un petit peu attristé. Vous voyez, la poignée de porte, vraiment, c'est dégueulasse. C'est dommage. Franchement, c'est dommage. Ils auraient pu faire quelque chose de beaucoup mieux comme intérieur pour cette voiture. Elle méritait mieux, je trouve. Bon, allez. On se retourne vers celle-ci. Je vais donc couper le micro. On va aller jusqu'au LS Custom. Je vais la conduire. Comme ça, je vous laisse apprécier le son. Et on se retrouve pour la customisation. C'est sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada What can the best mechanic in LS do for you ? Élet, carbone, couleur 2, super, rallongé, couleur 2, en carbone. Finition carbone, 2 courses, couleur 2, en carbone. Finition carbone. Ah ouais, il est pas mal celui-ci en carbone. Finition carbone. On va partir sur celui-ci en couleur 2. Ouais, allez, go. Diffuseur, diffuseur, diffuseur. Diffuseur, 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 de nouveau. F Colleure 2. Ok, donc en carbone. Finition en carbone. Cours couleur 2. On va accélérer un peu au vrai, peut-être mieux. Mais c'est surtout au niveau du carbone que ça joue là Hop Carbone Finition carbone Compétition couleur 2 Ah avec une plaque en dessous Ok en carbone Plaque fine Euh Je vais partir sur Compétition couleur 2 Allez Vu que j'ai mis à l'avant couleur 2 autant mettre couleur 2 à l'arrière Tac Échappement Arrondi Titan Double Performant Perf Titan GT GT en titane Classique On va partir sur un Perf Titan Calendre Circuit Chromé carbone couleur 2 De sport Chromé En carbone couleur 2 GT chromé En carbone Couleur 2 Euh Je mettrai bien un petit chrome ça lui va bien le chrome Allez hop Ça va bien avec les tiges devant Ensuite attache capot rouge Bleu doré ok Chromé Secondaire Secondaire Capot en carbone Ventilé ok Couleur 2 En carbone De rue Courses ventilées Capot performance Ah il y'est pas mal celui avec le réservoir au dessus là Ok Pas mal Moi je vais partir sur le performance comme ça Ça me plaît bien Ça me plaît bien Allez C'est parti Habitacle Siège Ah Ça modifie que le siège là ok Avec l'armature autour Voilà On va mettre comme ça Comme ça plutôt Voilà Eclairage Phare Xénon Ok Kit néon On en mettra sûrement après Motif On verra après Terzienne Chromé En carbone couleur 2 Chromé En carbone couleur 2 Je vais mettre comme ça Allez Hop Plaque Noire Peinture On verra la fin Toi Aileron de requin Toi J'étais couleur principale Couleur secondaire J'étais uni Ok En carbone Ouais Donc tout en carbone du coup Ah Avec le toit ouvrant Couleur 2 Toit ouvrant uni Oh Toit ouvrant en carbone Ok Toit ouvrant tout en carbone On va partir sur celui là Ouais Il me plaît bien celui là Allez Bad case Performant On va essayer de venir de ce côté là C'est plus clair Hop Perf carbone De course Couleur 2 En carbone Bad case XL Couleur 2 Finition Finition Et en carbone Et filet couleur 2 Ok Carbon Bon ça c'est les trucs basiques qu'on voit assez souvent Avec les petites ailettes là Ouais Ok Bon là je vais partir Sur Celui-ci Bad case Il me plaît bien En couleur 2 Du coup pour faire comme à l'avant et l'arrière Ça accompagnera Par soleil Noir Bah du coup je vais le mettre en carbone comme le toit Aileron De rue Ok Commando Performant en carbone Aileron GT Oh ça lui va bien Aileron GT de rue Ok GT bas Hop Ouais Ça fait un peu fat quand même Ah oui carrément GTO en carbone Panthère Ah bah ça me plaît bien Allez on va partir sur un panthère en carbone Ça fera le toit Comme le toit Et ça commence à être pas mal Ensuite Alors On va faire un peu Ça bouge un peu le carrossage quand même Je pense qu'on va la mettre en En version sport Alors moi de base je les baisse pas trop dans le online Bon là c'est vraiment pour la vidéo Mais c'est vrai que dans le online j'évite de trop les rabaisser Parce que C'est souvent TAPQ Et Et pas terrible Quand c'est trop rabaissé Tuning turbo Type de roue On va aller sur du sport quand même Allez Oula Et En grise Ça les rend Direct moins terribles Les jantes d'origine Vous avez vu Autant en noir Elles sont terribles Mais en grise Ouais Pas ouf Ok En vrai la couleur comme ça lui va bien Quand même On a souvent le bleu alpine Mais je trouve que cette couleur lui va très bien Mais bon On va changer de toute façon Du coup Je pense que Voilà Je vais pas vous montrer toutes les jantes bien évidemment Moi je vais partir sur les Soit les users Ou les sracers Ouais les sracers ça va mieux Allez go Couleur des jantes Je pense qu'on va les laisser noires On verra peut-être tout à l'heure si on les change Voilà On peut mettre ça à la limite Les vitres Je vais les teinter foncées Voilà Bon il reste La couleur Et après on prendra le motif Alors couleur J'avais pensé Alors je vais vous montrer toutes les couleurs La voiture comme ça au moins Parce que vous aimez bien La plupart aiment bien que je vous montre les couleurs Comme ça au moins ça vous donne déjà une idée de La couleur peut-être que vous aurez Envie de lui appliquer Je vais y arriver Quand vous allez l'acheter Sur le online Quand elle sortira Alors d'ailleurs vous êtes nombreux à me demander Les dates de sortie Alors actuellement Pour l'instant on n'a pas d'estimation Déjà sur l'ordre de sortie Et quand déjà au moins On aura l'ordre de sortie Je vous tiendrai au courant Mais c'est pas dit que ce soit le cas Parce que peut-être que Rockstar A modifié certaines choses C'est pour ça qu'on les a toujours pas D'ailleurs Les ordres de sortie Ils avaient déjà modifié à l'époque Leur façon de faire Ce qui fait que pendant un moment On ne pouvait plus vous dire Qui allait sortir après qui Wildbrick avait trouvé une solution Au dernier DLC Mais là pour l'instant Il n'en a pas parlé encore Et personne d'autre N'en a parlé non plus Donc à suivre Du coup moi je pensais Partir sur un noir Parce qu'en fait Je ne vais pas la faire bleue Parce qu'il y a tout le monde Qui va la faire bleue J'ai envie de faire une custom Que vous verrez différente Sur ma chaîne Par rapport aux autres Alors peut-être que ça ne va pas plaire Mais donc du coup C'était soit doré Soit noir Donc je vais partir sur un noir En couleur principale Et en couleur secondaire J'avais envie de faire Un rappel bleu Voilà Toujours mettre un petit peu de bleu Pour dire bon C'est Alpine frérot Tu vois J'ai mis du bleu T'inquiète Voilà un petit bleu comme ça Tac Je trouve que c'est pas mal Franchement ça a de la gueule Allez ensuite Maintenant Il n'y a plus qu'à prendre les motifs Alors bande blanche Forcément basique Ouais c'est pas mal Mais ça cache un peu le toundra C'est ça qui est dommage Ensuite Oh C'était de la couleur Qu'on avait tout à l'heure Ouais il est pas mal celui-là Est-ce que du coup Vu qu'on a le toit en carbone Ça modifie Attendez faites voir Juste par curiosité Comme ça au moins Vous le voyez en même temps que moi Est-ce que c'est parce qu'on a le toit en carbone Du coup ça coupe Le motif Ou Ou rien à voir Rien à voir Ok Au moins on est fixé Non parce que des fois C'est intéressant de voir quand même Parce que si le motif Il remontait jusqu'en haut Ça aurait été pas mal quoi Dommage Ensuite donc on a le toundra Ouais Bon bah là sur du noir C'est pas terrible du coup On a la bande tricolore Et ça c'est pas mal Ça c'est pas mal Bande fine Oh J'aime bien J'aime beaucoup Ouais Pas mal Pas mal du tout Vitesse de pointe Ok Ouais pas mal Mais sans plus Pilot bicolore Oh là avec le jaune et le bleu Limite c'est pas mal Oh ça choque un peu avec le blanc à l'arrière Ouais ça choque un peu du coup Je trouve C'est vrai Type camouflage Je le montre bien Ouais ça lui va pas mal C'est pas faux Ensuite pilote Bulko Et attention de pas confondre avec Bulko Faites le chaud pour le travail Pardon Voilà Bulko Pilote GTO Ou GTI Bon ça je pense Je pense Confirme Ça me dit quelque chose Ce petit GT là Sur les portes Confirmez moi ça en commentaire Mais je pense que c'est un Clairement un easter egg A une peinture Ou un style Qu'il y a sur les alpines Clairement Je pense Ce petit GT Sur le côté Ça me dit quelque chose Et c'est pas mal En plus comme ça Ok bon moi du coup Je vais partir Sur les bandes fines Comme ça Allez Et puis Et puis Il reste quoi Il reste plus que L'éclairage Pour mettre des néons Mais bon là Les néons Je pense que je vais les mettre bleus De toute façon Si j'en mets Voilà Bleu Comme les bas de caisse Ça lui va très bien Après on pouvait mettre blanc Mais ça aurait pas été ouf Et puis après Mettre d'une autre couleur Alors il y a le bleu clair aussi Mais le bleu normal C'est bien C'est bien le bleu normal Allez on sort de là Voilà les amis La version Full Custom De la Panther Tundra Bah écoutez Il y a pas mal De petits éléments Pour la faire De différentes manières Avec des motifs différents Plutôt sobre Ou plutôt Très sportive Ça ce sera à vous De choisir Et à vos goûts Bien évidemment Alors peut-être Que mon style Choque un peu Et que ça ne va pas Plaire à tout le monde Mais en même temps Ce n'est pas le but De la vidéo Je le rappelle Je ne suis pas là Pour faire un concours Sur Youtube De la plus belle voiture Et la plus belle custom Je suis surtout là Pour vous montrer Les custom Et comment on peut la faire De manière extravagante Ou non Je ne suis pas là Pour la laisser d'origine La voiture Ok Voilà les amis Donc après Moi écoutez Ma custom Je la trouve pas mal Je l'aime bien en tout cas Mais vous n'êtes pas obligé De l'apprécier Voilà Et bah écoutez On va aller essayer tout ça On est parti Allez on est parti Du coup Regardez un petit peu L'intérieur C'est quand même pas mal aussi Ça rend pas mal Je trouve Allez go On monte dans le bolide On va reculer un peu On va essayer de la pousser Sur la piste On peut voir un peu Ce qu'elle donne Oh elle a une quatrième Très long Une quatrième Une cinquième J'ai pas compté Combien il y avait de rapports Je pense qu'elle peut atteindre Un peu plus Des 120 mph Mais Oh franchement C'est pas mal Je trouve qu'elle a une bonne accélération Il y a une vitesse de pointe Qui est raisonnable Pour le modèle Alors franchement C'est pas mal Allez on va sortir de là On va essayer un petit peu Ses compétences Voir ce qu'elle donne Alors c'est un peu Sa tenue de route Wow On va quand même éviter De se prendre le bus Elle tient bien la route Ah elle chasse un peu du cul Elle chasse un peu du cul On sent qu'il y a le moteur A l'arrière Même si on le voit pas dans le jeu Bien évidemment Mais on sent Quand on le pousse dans les virages On sent que Il y a le cul Qui a envie de rattraper l'avant Comme on dit Ah franchement C'est pas mal J'aime bien Il y a un bon Il y a un bon feeling Avec ce voiture C'est une petite bombe D'énergie Et franchement C'est pas mal du tout Voilà les briquins C'est donc la fin De cette vidéo Présentation custom Et test De la Toundra Panther Bah écoutez J'espère que la vidéo Vous aura plu Comme d'habitude Bah n'hésitez pas De dire ce que vous en pensez En commentaire A pourquoi pas Lâcher le pouce du soutien Je trouve que c'est très important Surtout pour ce genre de vidéo Le soutien Est très apprécié Et très apprécié Et puis pourquoi pas A vous abonner aussi En activant la cloche Des notifications En activant la cloche Des notifications Pour ne pas rater Les prochaines vidéos De ce style Pour des custom En avant première Des prochains véhicules Encore merci à tous D'avoir visionné cette vidéo Vous pouvez aussi D'ailleurs me rejoindre Sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter Ou Instagram Tous les liens sont Dans la description Et puis pourquoi pas N'hésitez pas A partager la vidéo Histoire de donner Un petit aperçu A ceux que ça intéresserait Autour de ce modèle De véhicule Encore merci à vous tous Et je vous dis A très vite Pour une nouvelle vidéo Sur TGS Rans Star Club Ciao Sous-titrage ST' 501